Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cuisine de Fadila. Je vous retrouve pour une nouvelle recette qui va mettre du soleil dans vos assiettes, des tartelettes mojito. Ces tartelettes sont composées d'une pâte sucrée à la poudre d'amandes, d'une crème au citron vert aimante pour nous rappeler la boisson mojito, ici c'est une version sans alcool, et puis de la meringue italienne. Pour les ingrédients, il nous faut 120 g de beurre, 2 g de sel, 90 g de sucre glace, 15 g de poudre d'amandes, un oeuf entier et 240 g de farine. Pour la crème citron vert menthe, il nous faut 120 ml de jus de citron vert, 120 g de sucre, 150 g d'oeufs l'équivalent de 3 gros oeufs, 120 g de beurre, le zeste d'un citron vert et 15 feuilles de menthe fraîche. Pour le nappage neutre, il nous faut 5 g de gélatine en feuilles, 75 g d'eau, 100 g de sucre et le zeste d'un citron vert. Et pour la meringue italienne, il nous faut 100 g de sucre, 25 g d'eau et 40 g de blanc d'oeufs. Je commence par préparer la pâte. Dans un saladier, je vais crémer le beurre et le sucre glace. Ensuite, je rajoute l'oeuf entier, une partie de la farine, la poudre d'amandes, le sel et je mélange de nouveau. Je rajoute le reste de la farine et je ramasse rapidement la pâte, je la forme en boule, je vais la placer ensuite sur le plan de travail, je vais l'écraser avec la pomme de la main, je la boule de nouveau et je la place dans un sachet de congélation, je l'aplatis et je la place au frais pour une demi-heure. Je sors ensuite ma pâte et je l'étale sur un plan fariné. Je découpe des ronds un peu plus grands que mes cercles, donc j'utilise des cercles de 7 cm de diamètre. Ensuite, je vais façonner les tartelettes et je découpe l'excédent de la pâte avec un couteau. Pour le choix des moules, vous utilisez ce que vous avez de disponible, des moules à tartelettes ou même un grand moule à tarte de 20 cm de diamètre. J'ai placé ensuite mes cercles sur un tapis silicone ou sur un papier sulfurisé. Je les ai piqués avec une fourchette. Je vais placer au congélateur pendant une demi-heure avant d'enfourner à 180 degrés pour 20 à 25 minutes. Après cuisson, je les laisse complètement refroidir et je passe à la préparation de la crème. Je vais ciseler finement mes feuilles de menthe lavées et séchées. Dans une casserole, je vais mélanger les ingrédients de la crème sauf le beurre. Je mélange bien et je place sur le feu jusqu'à épaississement. Je verse ensuite dans une casserole, je rajoute le beurre, je lisse au mixeur plongeant et je verse dans mes fonds de tartelettes refroidies. Et je place de nouveau au frais. Je prépare le nappage neutre. Dans un volume d'eau, je vais faire tremper la gélatine. Dans une casserole, je vais mettre le zeste de citron vert, l'eau, le sucre. Je vais porter à ébullition jusqu'à ce que le sucre soit dissous. Hors du feu, je rajoute la gélatine et une pointe de colorant. Je mélange et je filtre la préparation que je laisse refroidir. Je sors mes tartelettes et j'étale dessus le nappage. Vous pouvez le remplacer par du nappage neutre ou bien de la confiture d'abricot. Enfin, je prépare la meringue italienne. Dans une casserole, je mélange le sucre et l'eau et je porte à 118 degrés. A côté, je vais battre les blancs d'œuf avec une pincée de sel et je verse dessus le sirop chaud jusqu'à avoir une meringue bien ferme. Je la place dans une poche à douille munie d'une douille lisse et je décore le dessus des tartelettes. Je brûle au chalumeau, je rajoute des pailles pour la décoration et je garde au frais jusqu'au moment de servir. J'espère que la recette vous a plu. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la partager et à la liker. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ma page Facebook, mon blog. Suivez-moi également sur Twitter et Instagram. Merci et à très bientôt pour une nouvelle gourmandise. Sous-titrage ST' 501